je viens vous présenter mon livre ourobouros l'histoire d'une tranche de vie alors dans quel sens il se tourne c'est vrai que normalement un livre ça se lit dans le sens vertical en mode portrait et donc là on imagine que la couverture est comme ça en même temps la couverture on peut la voir en mode paysage et pourquoi déjà dès le départ cette configuration là c'est parce que le livre est fondé sur des allégories des métaphores des symboles et des jeux de mots de tout ce qui tourne des cercles et dès le départ vous avez un livre et vous êtes déjà en train de tourner l'objet tourner les pages tourner la couverture c'est déjà le mot tourner donc on est déjà dans une première mise en abîme toute l'histoire du livre est fondée sur la mise en abîme mise en abîme je vous rappelle ce que c'est c'est une figure de rhétorique qui permet une figure de style qui permet de d'enclencher d'imbriquer les choses dans les choses dans les choses c'est ce qu'on voit ici avec le serpent qui se mord à la queue pour information le titre ourobouros qui est un nom accouché dehors je le concède est un mot grec qui signifie celui qui se meurt la queue donc effectivement c'est la définition du concept du serpent ou du chien qui se meurt à la queue on représente le serpent qui se meurt à la queue j'en ai créé une illustration graphique de ma composition sont toute la couverture c'est moi qu'il est réalisé puisque je suis graphiste initialement et j'ai adoré m'y mettre plein d'éléments symbolique déjà on peut voir que la couverture est blanche et noir majoritairement donc blanche pour le recto et noir pour le verso elle est tranchée comme ça parce que tout est fondé sur la dualité qui est aussi le thème de prédilection de mon concept lié à mon nom de deux d'auteurs qui est manichéos et qui est au-delà de la définition manichéenne d'une division d'un affrontement entre le blanc et le noir entre les forces obscures et les forces de lumière entre les pôles qui s'affrontent moi j'ai plutôt une dimension à vouloir créer des ponts entre les deux et définir la zone de gris qui existe entre ces deux deux forces qui sont censées s'affronter donc c'est pour ça que mon logo d'ailleurs est un yin et un yang on le voit un petit peu ici on le voit mieux à la nue à yin et un yang avec les symboles masculin et féminin qui sont tirés des des points qui émergent de chaque polarité et donc le noir et blanc c'est aussi une alternative et une alternance alors on passe de l'un à l'autre ça fait l'effet l'effet sinusoïdal et dans cette idée d'un effet sinusoïdal ça reprend ou parabolique ça reprend cette ligne qu'on voit ici principale là qui est fait de mouvances de ratures de rayures de griffures puisqu'en fait elle représente la ligne de la temporalité de la vie humaine donc c'est à dire de début vers la fin puisque le sujet principal qui a brisé dans le livre et ce qui est d'ailleurs souvent mal compris par certains lecteurs et l'idée de de cercle continu éternel donc c'est une une boucle et c'est une idée de réincarnation les personnages se réincarnent dans les animaux qui totems duquel caractère se rapprochent le plus donc ici on a cette cette ligne temporelle c'est cette cette ligne de vie et c'est vrai que aussi le sous titre c'est l'histoire d'une tranche de vie puisque la tranche de vie c'est un segment d'une vie et comme on peut imaginer que la recherche de vie éternelle est fondée sur l'idée que la vie n'a pas de faim où est une boucle la tranche de vie c'est la photo le polaroïde d'un moment donné dans la vie du personnage principal le personnage principal en fait c'est c'est le livre lui-même et c'est la famille elle même donc là on voit cette ligne de vie chronologique donc du début vers la fin et on voit plusieurs choses déjà on voit ce premier un système visuel qui est on va dire un effet visuel assez intéressant puisque on peut voir cette mise en abîme cette implication à plusieurs niveaux déjà il ya quatre cercles 1 2 3 4 il ya quatre niveaux et quand on connaît un petit peu le symbole du chiffre 4 et des niveaux on sait qu'il ya quatre quatre éléments qu'il ya quatre saisons quatre points cardinaux le nord le sud l'est et l'ouest que le chiffre 4 est très important dans toutes ces symboliques temporelles qu'on le voit aussi dans le bouddhisme et les quatre stades d'évolution bouddhique qu'on le trouve aussi dans l'alchimie et le grandeur et les quatre éléments des stades d'évolution aussi de l'alchimie donc c'est quelque chose qui est toujours très très fort et j'en oublie je pense par rapport à l'époque où j'ai j'ai écrit le livre et réalisé la couverture donc elle a quatre ici il ya quatre ici ce qui va aussi être amusant c'est le le rapport que j'ai que j'ai fait avec les quatre eaux de rubros rubros il ya quatre courrières au 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 donc ça veut dire qu'il ya quatre déjà cercles qui sont imbriqués dans le mot et dans le titre rubros et donc on les voit ici c'est quatre et quand je reviens sur ce cette image là elle peut être vue à deux à plusieurs niveaux en niveau plat voilà c'est un niveau plat ça fait effectivement l'effet de don d'onde qui se propage à l'infini comme si une goutte était venue taper une surface liquide et que cette goutte avait propager ses ondes jusqu'à l'infini la goutte étant dans le symbole de ce que je veux définir et mon concept l'unité d'une individualité donc une unité individuelle d'une personne c'est à dire moi je la personne l'âme d'une personne d'une personnalité d'une d'une conscience et bien cette personnalité au moment de l'impact sur la surface plane va créer une onde de choc et cette onde de choc cette onde tout court cet épicentre et pour moi le moment où à la naissance tout est vérité et tout est une situation claire net intègre et 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 divine presque puisque tout est absolu à ce moment là le potentiel de l'avant et de l'après et c'est un moment qui est un moment d'explosion au monde d'impact 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 vraiment impactant donc cette naissance elle va proposer pourquoi le rapport entre la goutte de liquide la goutte d'eau et le reste c'est aussi le 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 symbole que à la matière liquide c'est-à-dire l'eau la mer par exemple c'est toute la notion que l'inconscient collectif est fondée sur l'idée des profondeurs de la mer des deux des sources et l'idée que tu vas là c'est très voilà c'est lié aussi au liquide amniotique maternel on sort d'une certaine tranquillité de l'esprit et de l'âme pour aller dans une autre condition qui est la vie sur terre avec toutes ces questions et tout ce qui tout l'impact que ça que ça et effectivement on peut imaginer aussi dans l'idée de l'inconscient collectif que l'unité d'une goutte va venir se remplir dans l'inconscient collectif dont la totalité qu'est cette mer d'eau et qui va représenter en fait le retour vers le divin donc cette idée on a toujours un retour vers l'unité donc tous ces éléments sont on y retrouve dans l'auroboros dans le yin et liang dans l'idée alchimique de la création du grand oeuvre et de sa transformation du passage d'un état à l'autre puisqu'il ya aussi cette idée de transformation en passant par les phases de transformation que la pierre philosophale permet de faire pour devenir soit le plomb en or soit un être brut se transformant en amène en être 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 éclairé et divin que propose l'alchimie philosophique voilà en résumé de ce que moi j'en ai compris de mes recherches et de mes compréhensions et de mes liens entre les interconnexions entre les concepts voilà cette idée là où on entre dans la vie il ya déjà des premiers mouvements des premières ondes bonnes ou mauvaises et on voit aussi pour revenir à cette idée qu'il ya plusieurs plans et plusieurs niveaux donc il ya cette idée de cette onde qui va se propager vers l'infini donc sur un plan lisse un plan à niveau et il ya aussi cette idée d'une perspective et quand on voit comme ça le le robot c'est effectivement on voit une sorte de tunnel à plusieurs échelons alors le tunnel avec la perspective on sait pas si c'est de partir du grand pour aller au détail mais au petit de l'infiniment grand donc le macro vers le micro donc c'est un petit et puis à cette idée de perspective aussi où il ya différents échelons des échelons des chevrons aussi on voit les chevrons qui correspondent à une sorte de cadran solaire une cadre de cadran de montres d'horloge du temps qui est espacé qui permet effectivement de montrer cette idée de temps qui passe voilà tout ça c'est représenté dans ces symboles là et on voit également quand on arrive ici que ça crée un premier mouvement et de la vie après elle continue à avancer à se déchirer etc bon ça c'est la vie des personnages principaux du du livre et de ceux qui sont actifs dans leur recherche de solutions pour sortir sortir de leur beau c'est tel que moi je le définis et là on voit en filigrane en fond on voit une foule qui attend et ça c'est plutôt pour moi les les personnes qui ont plutôt que le caractère ou la tendance à attendre de ce qui se passe et que la mort arrive sans avoir donné l'impulsion à leur vie pour pouvoir avoir une vie consciente concrète et avec du sens et quand je sens on est déjà dans le sens de mouvement et de direction la direction le sens c'est à la fois la direction et en même temps c'est le fond de ce qu'on veut mettre en direction ici on voit le mot ou rubouros écrit dans l'alphabet grec on voit ici le mot hom qui est le son primordial chez les bouddhistes principalement ce sont qui seraient à à l'origine de la création de l'univers donc on est encore dans cette idée que le son la vibration l'onde serait à la création de l'univers donc ça revient à l'idée de mon impact tout à l'heure qui crée des ondes qui est aussi une représentation cosmogonique et dans l'idée que on va vers cette création de l'univers avec la la propagation des ondes qui serait dans cette idée du big bang de toutes les rayures et les ratures qui sont les les failles de la vie dans lesquels on les cicatrices de la vie dans lesquels on avec lesquels on se forme et on avance quoi donc c'est pour ça qu'il ya tout ce côté rature avec de la chair c'est c'est la tranche de vie comme dans l'histoire quand vous la lirez vous comprendrez le rapport qu'avec le cochon et la tranche de tranche de porc et la tranche de cochon la tranche de tranche de genre de jambon ça rappelle effectivement ces couleurs chair de la chair humaine et la chair animale voilà avec toute la violence qui va avec effectivement il ya encore marqué ourobouros en filigrane avec les o et les b donc on voit là il ya marqué tranche de vie donc avec la vie donc on comprend c'est la ligne de vie sur des lignes justement avec des lignes dans un sens et dans l'autre des sillons voilà des sillons alors je parlais de l'élite ceci c'est pourquoi est ce que tout ça c'est pas explicite c'est que l'élite fait partie de du concept du de l'ouvrage même dans les dans les pages il ya énormément de jeux de mots et parfois les jeux de mots sont elliptiques c'est à dire qu'ils sont et où les lits c'est pour comprendre les choses entre les lignes parfois il ya des choses qui sont pas clairement explicite et ça rentre dans le concept aussi de la narration que j'ai voulu faire de ourobouros et de sa façon de raconter l'histoire si on regarde en détail le titre ourobouros qui est ici on va avoir que le premier eau contient la tête d'un serpent donc c'est le petit eau qui correspond au différent serpent on a trouvé ici donc voilà le petit 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 au ici et en fait le s à nouveau contient la tête du serpent parce que le s en fait sur le prends en termes de courbe ça reste un haut qui s'est qui s'est ouvert donc ça veut dire qu'en gros si on part du principe que le robo c'est un cercle des cieux dans lequel on tourne en boucle et c'est l'idée que j'ai voulu développer dans mon livre dans mon histoire la narration qu'on comprend sur la couverture de démarrage implique que même le titre part d'un problème qui au départ est une rumination tourner en boucle pour que l'apprentissage lié à la conception et la compréhension de ce que le message initiatique prodigue dans l'histoire nous amène à la compréhension de pas mal de choses nous les lecteurs être humains qui sommes dans cette problématique de l'euroboros et de la rumination de la boucle et de le fait de tourner en rond qui implique beaucoup beaucoup de choses même en psychanalyse pour moi c'est aussi une dimension psychanalytique le retour à l'essentiel le retour à l'innocence le retour à à la chose principale que l'on est au delà des masques et des choses qui nous couvrent pour nous cacher pour cacher son propre son réel moi surtout ce travail que l'on fait en psychanalyse de de revenir toujours à l'essentiel du problème et surtout tourner en rond par pas en répétant en expliquant en en essayant de dénouer à chaque fois les nœuds qui sont les points de nœuds il ya toujours un nœud avant l'autre donc il faut toujours revenir 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 jusqu'à trouver l'essentiel à tout ce qui est lié à la définition de l'identité et l'individuation de son être voilà et donc là effectivement c'est pour symboliser que d'une situation fermée à la fin de l'histoire on est on a réussi à aller vers une situation qui s'est libérée le serpent s'est libéré donc le personnage principal ouvre l'espoir d'une certaine libération question va derrière on retrouve la couverture en négatif par rapport au positif qui était blanc dans c'est le le yin et liant qui est représenté et on y retrouve les cycles de des rayures et des ratures le reste est formel pour qu'on puisse avoir quand même un petit résumé et si je vous résume dans les quatre eaux qu'on observe les quatre cercles visueux on observe il y a quatre niveaux de lecture puisque effectivement pour reprendre les quatre eaux dont je parlais tout à l'heure il ya aussi je reprends il ya cette petite ritournelle c'est ce gimmick qui revient à chaque fois il était une fois donc une première fois ça fait une fois puis une seconde fois donc une deuxième fois encore une fois donc troisième fois et peut-être pour la dernière fois quatrième fois donc c'est à dire qu'effectivement les quatre cercles de départ les quatre eaux sont remis dans le texte sous forme de 4 4 temporalité ces quatre temporalités correspondent à quatre niveaux de lecture mais aussi quatre niveaux d'avancée dans l'histoire où il ya quatre quatre phases liées à la réincarnation des personnages dont j'ai parlé et il ya aussi quatre quatre refrains d'accès il est abordé sous forme de refrain c'est un petit refrain c'était une aiguille de tunnel et cette paragraphe là revient quatre fois dans l'histoire si je résume c'est donc on sonne à la porte deux policiers ramène roxette toute sa famille la prévient du sort qui l'attend si elle continue dans ce sens elle est tout le contraire de son frère jumeau léo qui lui est calme et serviable comme elle a un sacré caractère et qu'elle n'en fait qu'à sa tête elle tourne en boucle dans sa logique et ce qui devait lui arriver arriva le principe même d'un euro bros c'est quand on est pris dans un cercle vicieux dans une dans une dans une boucle dans dans laquelle on n'arrive pas à sortir donc c'est pas une c'est pas une spirale c'est une spirale une sortie un début une fin c'est 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 ça ça part quoi il ya ça bouge quoi alors là le le euro bros c'est bloqué quoi c'est un niveau de compréhension c'est un niveau d'apprentissage on est bloqué sur cette phase là donc pour moi cassé un euro bros ou en sortir ça voudrait dire passer d'une phase à l'autre pour revenir vers l'avant ou vers l'arrière vers l'avant on reviendrait à son unité donc c'est un peu le travail qu'on fait dans toutes les problématiques de développement personnel et d'alignement et de de recherche de son moi principal premier à l'origine de ce qu'on est avant d'être on va dire altéré par par la par la vie et c'est bien sûr lorsque l'on va vers l'extérieur et que l'on se dirige de plus en plus vers l'absolu vers le divin et vers la totalité comme une unité comment on casse un euro bros comment on en sort pour moi il faut avoir fait suffisamment le tour de la question pour l'avoir digéré et lorsqu'on a compris pourquoi on tourne en rond on arrête de tourner en rond et on passe au niveau inférieur qui est en fait le niveau supérieur puisqu'on revient à l'essentiel donc pour moi la solution de casser un euro bros de sortir d'un cercle vicieux d'une problématique qui prend la tête à tourner en rond c'est comment et ben c'est en réussissant à faire le tour de la question et pour faire la question il faut l'aborder faut pas avoir peur faut pas faire l'autruche faut pas se laisser manger bouffer par le stress la peur l'angoisse la colère il faut réussir à trouver la sortie en ayant fait le tour de la question c'est à dire en ayant trouvé toutes les choses qui permettent de dire ok j'ai plus besoin d'être ancré dans ma routine dans cette problématique qui me permettait de me sentir dans ma zone de confiance voilà c'est une façon de sortir de sa zone de confiance et sa confiance à se dire ok j'ai ok j'ai compris jeu là c'est bon c'est digérer je passe à autre chose c'est un vrai travail à faire parce que c'est assez difficile de se dire je passe à autre chose finalement c'est difficile de de faire un deuil d'une idée d'une situation d'une personne et passer à autre chose voilà c'est le gros le gros défi d'un eurobrose c'est de réussir à à passer à autre chose c'est parti